Donc je vais pour ma part vous parler de la citoyenneté numérique et je vais m'appuyer sur le travail qui a été fait par le Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, comme vous le savez tous, joue un rôle important dans à la fois le lien qui est fait entre les peuples, il y a cette volonté de lier les peuples et en même temps de réfléchir aux compétences qui sont nécessaires pour vivre ensemble. Et donc le numérique a beaucoup intéressé le Conseil de l'Europe dans ce cadre-là. Je ferai le lien en fait avec ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire, eh bien finalement, quelles connaissances, mais quelles actions et pourquoi ? Pourquoi finalement le numérique ? Et donc je m'appuierai sur ce travail-là. Donc on peut dire que ces dernières années, le Conseil de l'Europe a surtout travaillé en ce qui concerne le numérique sur la sécurité et la protection des élèves plus que sur leur responsabilisation et leur autonomie. Et on va voir comment ça a évolué au fil des ans. La priorité, en effet, est apparue à l'heure actuelle de faire travailler les jeunes et les enfants de manière sécurisée, certes, efficace, mais aussi responsable. Et donc ces technologies numériques sont devenues prioritaires dans ce cadre-là. Je vous parlerai pour ma part de cette citoyenneté numérique qui englobe des compétences variées, et donc je fais aussi le lien avec ce qui vient d'être dit par mes collègues, beaucoup de comportements différents pour tirer parti des avantages du numérique, tout en gardant donc en tête cette nécessité d'être dans la sécurité, de résister aux dommages potentiels que cela peut apporter. Alors, il y a eu un projet intergouvernemental qui a été lancé par le Conseil de l'Europe, donc le projet Éducation à la citoyenneté numérique. Ce projet est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet justement de voir comment est redéfini le rôle que joue l'éducation et que joue le numérique dans l'éducation pour rendre ses élèves actifs et responsables. Il est à relier à... Alors, d'abord, il est porté par la Direction Générale de la Démocratie, au Conseil de l'Europe, et donc il est lié à toute cette réflexion sur la démocratie et sur le rôle que les jeunes peuvent avoir dans cette démocratie, et il est lié également très fortement aux compétences, au travail qui a été mené au niveau du Conseil de l'Europe sur les compétences pour une culture de la démocratie. Ce travail sur les compétences pour une culture de la démocratie a été fait au niveau du Conseil de l'Europe en 2016. Il a commencé en 2012-2013 quand l'Andorre assurait la présidence du Conseil de l'Europe. Et on s'est interrogé sur les compétences requises par les jeunes pour pouvoir jouer un rôle très actif, un vrai rôle dans la société. Et l'éducation à la citoyenneté numérique s'inscrit dans ces compétences-là et dans le développement de ces compétences-là. Donc, la notion d'éducation à la citoyenneté numérique, ça s'inscrit donc dans ce processus de citoyenneté à laquelle l'école est invitée à préparer les élèves, avec donc trois aspects de l'éducation essentiels. Les rôles et responsabilités des parties prenantes, les scénarios mis en place par l'organisation scolaire et la préparation des enseignants, pour faire le lien également avec ce que disaient mes collègues, qui du coup est essentiel là, du point de vue technique, mais également, on le verra avec le Conseil de l'Europe, du point de vue des valeurs. Parce que le Conseil de l'Europe considère que si l'on veut former des jeunes qui soient des citoyens, il faut certes qu'il y ait des outils, évidemment, mais il faut que ces outils s'adossent à des valeurs. Et le Conseil de l'Europe considère que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des compétences qui vont servir à une démocratie. Parce que sinon, les compétences peuvent servir enfin à des choses qui ne sont pas toujours très démocratiques. Et donc, voilà, on préfère quand c'est démocratique. Donc, les valeurs sont tout à fait essentielles par rapport à ça. Donc, la citoyenneté numérique, si on doit la définir, c'est la capacité à s'engager positivement, de manière critique, et compétente également, bien sûr, dans l'environnement numérique, donc en s'appuyant sur des compétences de communication, de création également, pour pratiquer, on le verra, des formes de participation sociale respectueuse, comme je le disais, des droits de l'homme et de la dignité de l'homme. Et ça, dans les compétences, donc pour une culture de la démocratie, c'est essentiel. C'est-à-dire que ce qui est au centre, c'est la dignité, c'est le respect de l'être humain, que l'on va également inculquer aux élèves, auxquels on va former également les élèves. Donc, pour cela, les élèves devront être capables de manier efficacement, positivement, ces technologies, créer, travailler, partager, etc. D'avoir une participation active et responsable, comme je le disais, en termes de valeur, d'aptitude, dans des communautés qui vont être à divers niveaux, au niveau local, national, à tous les niveaux. Ça veut dire que les jeunes vont s'engager au fur et à mesure, à tous ces niveaux, et ils vont s'engager dans un double processus d'apprentissage, dans des structures formelles et informelles, et toujours, comme je le disais, en s'adossant donc à ces valeurs de défense de la dignité humaine. Donc, l'éducation a un rôle essentiel à jouer là, évidemment, pour amener les élèves à cette autonomie, et ces compétences doivent être apprises et pratiquées à l'école. Et c'est en cela que je fais le lien également avec ce que disaient mes collègues. C'est-à-dire qu'à la fois, techniquement, on va doter les élèves de ces apprentissages, et en même temps, on va les inscrire dans une formation citoyenne, qui va donner sens à ces apprentissages. Donc, on considère qu'il y a plusieurs niveaux, si vous voulez, dans cette citoyenneté numérique, et on a considéré pendant très longtemps que ce qui était important, c'est qu'il n'y ait pas une partie de la population, finalement, qui soit en dehors de ce numérique. Et on pensait au départ que c'était ça qui était important, qu'il n'y ait pas de marginalisation d'une partie de la population et d'une partie des élèves. Mais à l'heure actuelle, avec la montée en compétences, on voit bien que ça a bougé, et que maintenant, on peut dire que ce qui est important, avant tout, c'est que les élèves soient dotés des compétences nécessaires à un usage pointu de ces technologies. Parce que les technologies sont partout, et qu'il y a un usage qui est peu coûteux de ces technologies, donc, en fait, tout le monde, peu ou prou, a accès à ces technologies, mais on se rend compte maintenant qu'il est nécessaire que tous les élèves aient les compétences nécessaires à un usage pointu, qui leur permettra, en fait, d'entrer dans le monde du travail, de poursuivre les études, de se servir de cela pour les études. Donc, l'éducation à la citoyenneté numérique, c'est donc une nouvelle dimension de l'éducation à la citoyenneté, et donc, qui va permettre aux étudiants de travailler, de vivre, de partager de façon positive dans des environnements numériques. Donc, comme je disais tout à l'heure, en s'engageant numériquement, en ayant une responsabilité numérique, et en participant activement, donc, du point de vue numérique, à tout ce qui est nécessaire pour exercer une citoyenneté active. Voilà. Alors, le Conseil de l'Europe rappelle que, pour cela, dix thématiques sont essentielles pour les élèves à l'heure actuelle. D'abord, être en ligne, c'est-à-dire avoir accès, bien évidemment, et être intégré. Qu'il y ait également une dimension apprentissage et créativité, par rapport à ce que disaient Laurent et Virginie, c'est-à-dire qu'il y ait aussi une créativité, et qu'on ne soit pas uniquement, comme c'était dit précédemment, dans l'utilisation basique, voilà. Une maîtrise des médias et de l'information, par rapport également aux news, à tout ce qui était dit précédemment aussi. Mais également, cela concerne le bien-être en ligne, l'éthique, qui est essentielle, l'empathie, la santé et le bien-être, j'y reviendrai tout à l'heure, la présence et les communications en ligne, et également une présence en compte des droits, avec la participation active, les droits et les responsabilités, la vie privée, la sécurité, etc. Donc, pour cela, le Conseil de l'Europe a mis en place des masterclass, des cours, et un cours notamment destiné aux enseignants sur l'éducation à la citoyenneté numérique. Et donc, c'est très intéressant aussi pour les enseignants, parce que ce sont des cours qui sont très souvent très peu connus, et les cours du Conseil de l'Europe aident justement à replacer ces technologies dans cette éducation à la citoyenneté et donnent des outils extrêmement précis et précieux pour cela. Donc, il a pour but d'offrir une introduction au concept de citoyenneté numérique, tel qu'il est conçu justement par le Conseil de l'Europe. Pour une participation électronique numérique à la société, c'est le premier point que souligne le Conseil de l'Europe. Donc, il faut être capable de travailler à l'égalité des droits numériques et soutenir l'accès électronique. C'est le point de départ. Bon, ça en général, on peut considérer qu'à l'heure actuelle, dans la plupart des pays, les élèves y ont accès. Bon, le commerce numérique, c'est peut-être moins lié à nos activités en classe. Le Conseil de l'Europe, dans ses cours, met l'accent également sur la communication numérique, c'est-à-dire la capacité d'une personne à communiquer avec les autres et travailler également avec les élèves sur ce point-là. La littératie numérique, donc, et notamment comment apprendre dans une société numérique. Je fais le lien également avec ce que disaient mes collègues. C'est-à-dire qu'on va avoir d'autres moyens, mais également, il ne suffira pas de mettre un peu de numérique dans un cours, mais il faudra repenser la façon d'apprendre dans une société numérique. Une conduite appropriée, également, c'est-à-dire apprendre aux élèves à devenir des citoyens numériques responsables. Donc, l'éthique, les lois. Les droits fondamentaux, également, le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression. Si les élèves utilisent beaucoup Internet, ils sont parfois peu sensibles encore à cela. Donc, c'est un point important. Il faut enseigner aux utilisateurs qu'il existe des dangers inhérents à la technologie, donc, le bien-être physique, le bien-être psychologique, la sécurité. Et donc, tout cela pour former des citoyens d'une société du numérique qui vont s'engager, qui vont tirer parti de cette société, tout en faisant attention aux dangers que cela présente. Et pour en faire, donc, en fin de compte, des penseurs critiques, capables d'analyser, d'évaluer et de créer activement, également, dans ce monde-là. Et pour cela, le Conseil de l'Europe insiste sur le fait que tous les acteurs doivent être impliqués en cela. Dont les élèves, évidemment, qui doivent s'éduquer, se protéger, organiser une vraie participation et développer leurs compétences, comme cela a été dit par mes collègues, pour leur autonomie. Mais les parents aussi, et on l'a vu également dans ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le numérique, ce n'est pas que ce qui se passe en classe, c'est également ce qui se passe à la maison, et les parents ont un rôle important à jouer là. Donc, dans la mesure où ils doivent s'impliquer dans le débat sur Internet, aider les enfants à équilibrer leurs implications sociales, interpersonnelles, maintenir une communication régulière avec leurs enfants et l'école, pour développer ces compétences-là. Les enseignants, également, qui doivent accroître leur connaissance et leur pratique d'enseignement. Alors, peut-être la maîtrise de ces outils, dans un premier temps, parce que c'est un peu déséquilibré selon les enseignants. Et comme cela a été dit précédemment, effectivement, on a souvent des élèves qui sont bien plus compétents que leurs enseignants. Encore, bon, alors voilà. Donc, il faut penser quand même l'enseignement avec ces données-là, pour l'instant, tant que, dont les doter également de compétences pour l'évaluation de ces compétences citoyennes, et donc, repenser le rôle et la formation des enseignants à l'ère du numérique. Et au niveau de l'école, donc, l'école doit être capable d'examiner les options des meilleures pratiques pour, justement, développer une pratique et une politique sur Internet, et donc, inclure le personnel, les enseignants, les administrateurs, pour qu'ils puissent participer à ce processus au niveau décisionnel, légal, éthique, etc. Donc, je continue à faire le lien avec ce qui a été dit précédemment. On voit bien, là, l'évolution des compétences numériques entre 2006 et 2018. Et en 2018, je vous invite juste à regarder la fin du paragraphe. Vous voyez que ce que l'on attend à l'heure actuelle, en plus du contenu, en plus de la sécurité, c'est la résolution de problèmes. Donc, on va être dans un numérique qui ne va pas être uniquement une collecte de données, mais on va se servir du numérique pour développer des compétences. Et dans la citoyenneté qui est demandée à l'heure actuelle, ce développement de compétences, il doit, effectivement, permettre à l'élève, justement, de parvenir à la créativité, à la résolution de problèmes. Et donc, je dirais que derrière l'évolution des textes, il y a bien évidemment une évolution de l'élève que l'on veut créer, que l'on veut construire, que l'on veut faire grandir pour entrer dans une société qui va demander des compétences plus complexes pour le monde du travail, mais aussi, encore une fois, pour devenir citoyen à part entière. Et on voit bien comment, dans les compétences du XXIe siècle, eh bien, il y a de façon centrale cette compétence numérique, à côté de toutes les autres compétences et à côté des compétences à développer en matière de citoyenneté. Et elles se croisent, effectivement, avec ces compétences. Donc, c'est un autre élève que l'on est invité à former à l'heure actuelle. Et donc, je dirais, tout ce qui est technique, finalement, n'est qu'un outil au service de cet élève, donc, que l'on va aider à grandir. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, Lignane. Une question ? Juste, vous connaissez mieux la présentation. Ah non, pas du tout. Je la découvre. Pour une fois, je la découvre. Oui, je ne l'ai pas envoyée. C'est juste une petite remarque. Parce que c'est vrai que, Gabriella, quand vous avez organisé votre chercheur, cette journée d'études, bon, c'est vrai, c'est venu à notre connaissance après, mais quand j'ai pris connaissance des sujets, je me suis dit, ça rentre dans le cadre de notre think tank, puisque, vous ne pouvez pas oublier que, c'est vrai, demain, c'est le think tank, c'était la dernière formation en Roumanie. Et déjà, avec la présentation de Virginie et de Laurent, qui sont de l'eau, je suis vraiment très impoliée, avec la présentation de Viviane, je fais la relation avec notre projet en particulier, bon, avec lui, voilà, il y a échangé rapidement avec Laurent, sur l'information des enseignants, mais je rebondis parce que, ne perdons pas de vue ce que l'on est en train de faire dans Ange, c'est-à-dire la construction d'un référentiel commun de compétences. Et pour travailler en ce moment avec Jean-Marie Péteil pour la compilation de ce qui a été fait à la Réunion Transnationale à l'ICP en septembre, je me suis rendu compte, justement, que, eh bien, ce serait peut-être à chacun de nous à réfléchir ce que l'on peut apporter dans le référentiel commun de compétence, déjà, par rapport à cette citoyenneté numérique. Et je pense, notamment, la sécurité, en tant que... qu'est-ce qu'on a apporté dans le projet Ange, par exemple, dans les expérimentations qui ont été compliquées dans les écoles expérimentales, au niveau de cette citoyenneté européenne. Donc, peut-être garder ça en mémoire, Gabriela et Viviane, demain, quand vous allez faire votre atelier sur le retour de cette journée d'études qui va constituer le Sim-Temps pour les autres participants. Mais par rapport à ce que tu dis, Marie-Jeanne, il est vrai que dès qu'on construit un référentiel de compétence, on a une idée, je veux dire, d'une femme, d'un homme que l'on veut construire. Et donc, effectivement, ça, c'est important. Et c'est en ça que la réflexion du Conseil de l'Europe est intéressante parce qu'elle montre comment, derrière ces technologies, il y a effectivement un type de femmes et d'hommes que l'on construit. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans les compétences pour une culture de la démocratie, il y a cette idée qu'on peut se servir justement des outils de n'importe quelle façon. Et ce qui va effectivement distinguer, je dirais, une utilisation dans une société démocratique ou dans un autre type de société, ça va être les valeurs. Et le Conseil de l'Europe met l'accent très fortement là-dessus pour les élèves aussi. Sur l'importance capitale du respect, comme je vous le disais, de la dignité humaine qui fonde tout le reste et qui est un petit peu la colonne vertébrale sur laquelle tout le reste va venir s'articuler. Parce que s'il y a cela, effectivement, tous les outils vont servir à faire grandir l'être humain. Ce qui, comme le souligne le Conseil de l'Europe, peut ne pas être le cas. donc vraiment au niveau des compétences pour une culture de la démocratie, il y a cette réflexion très intéressante. Et d'ailleurs, dans les compétences pour une culture de la démocratie, il y a ces valeurs, elles sont intégrées là comme étant essentielles. Merci pour la présentation d'ici, il y a des choses que vous connaissez sans que la fin j'ai pu la découvrir mieux avec la présentation. Il y a un élément que je trouve très intéressant c'est cette idée de masterclass sur les défis de l'actualité assez rapidement donc si je comprends bien du conseil de l'Europe est-ce qu'il y a tout ? Ben voilà, l'éducation, quand on parle d'éducation à la citoyenneté, on est évidemment sur des compétences qui sont très complexes et avec un nouveau contexte qui est très élevé et donc évidemment, ben voilà, quand vous certifiez ça, on ne va pas passer pas en QCM ou quoi pas. Et donc là, tu disais des masterclass aussi. Oui, en fait. Les masterclass, c'est un projet. Non, 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 c'est sur le site du conseil de l'Europe. Vous avez trouvé, donc il y a des cours en fait en auto-formation et donc dans ces cours-là, il y a les masterclass qui portent sur plusieurs sujets qui paraissent essentiels. donc, alors ça peut être par exemple, comment l'inclusion, par exemple, comment intégrer, par exemple, des nouveaux venus, des migrants, par exemple, des élèves en difficulté dans une classe. Ça va être par exemple la controverse, ça c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire que par exemple, comment faire en sorte de développer, de développer la capacité à gérer un conflit de façon pacifique par le dialogue. et donc là, le conseil de l'Europe dote en fait les enseignants d'outils très précis et pour notre sujet là en l'occurrence aussi. Donc en fait, il y a à la fois un cours avec des connaissances, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, avec des connaissances, c'est-à-dire qu'on amène les enseignants à prendre conscience que quand on pose la question de la citoyenneté numérique, eh bien, il y a des points qui sont un peu incontournables. Donc on attire leur attention là-dessus. Et ensuite, il y a des activités, il y a des quiz, il y a par exemple des comparaisons de vidéos, etc. Et donc il y a un véritable cours qui est proposé par le conseil de l'Europe. Mais je rebondis avec ce que tu dis. Oui, ça moi, ça me paraît très important parce que c'est une vraie question que nous avons par exemple en France. Quand on veut former les élèves à ces compétences-là, parce que c'est essentiel, comment fait-on ? Et souvent, on se dit, voilà, c'est très compliqué, comme le dit Laurent, c'est très compliqué. Donc à la fin, on se dit, bon, voilà, c'est trop compliqué, on verra plus tard. Et le conseil de l'Europe donne des outils extrêmement précis et utilisables, soit directement au niveau des enseignants, soit comme le suggéraient certains inspecteurs, au niveau de tous ceux qui sont amenés à piloter des équipes, c'est-à-dire au niveau des chefs d'établissement, au niveau de tous les pilotes. Et oui, c'est très intéressant parce que c'est très concret. Donc effectivement, je pense que les formations du Conseil de l'Europe, c'est quelque chose que l'on peut intégrer, en fait, dans tous les cas, dans la formation des pilotes. Voilà. Parce que ça répond, en fait, à une vraie question, je crois. Et finalement, on est démuni alors qu'on a les outils et que ces outils sont souvent peu connus. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais assisté il y a deux ans à une présentation de Michael Byron sur justement les travaux du Conseil de l'Europe, le papillon, en fait. Oui, bien sûr, c'est à ça que je faisais référence. Voilà. Bien sûr. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure le travail sur la citoyenneté numérique et sur la culture démocratique faisait l'objet de même... Est-ce que c'est le même référentiel ou est-ce que c'est... Oui, oui, oui. Alors là, je n'ai pas repris le papillon mais oui, il s'inscrit. C'est-à-dire que dans ce papillon que vous évoquez, en fait, là, il y a toutes les compétences nécessaires pour une culture de la démocratie et donc, dans ce papillon, il y a effectivement ces compétences-là qui renvoient à celle-ci. C'est-à-dire que... Oui, oui, tout à fait. C'est un travail, c'est un travail, C'est lié, en fait. Oui, oui, c'est lié. Moi, je veux dire... Le papillon auquel vous faites référence parce que dans ce papillon, il y a à la fois, en fait, les différentes compétences et il y a, comment dirais-je, il y a après, si vous voulez, ces dix domaines que j'évoquais là qui vont, en fait, qui viennent de ces compétences-là. Oui, oui. Et la... Donc, la société numérique, en fait, elle va servir à développer, en fait, des compétences pour une culture de la démocratie. Mais en même temps, je dirais, il est vrai aussi que cette société numérique, elle provient aussi au départ d'une réflexion qui avait commencé au niveau du Conseil de l'Europe il y a très longtemps. C'est-à-dire, il y a des groupes qui ont commencé à peu près en 2004. Et donc, à l'heure actuelle, on dirait... Oui, on rejoint, on relie tout cela pour effectivement former des citoyens. Donc, voilà. Pour l'Europe, oui, parce que franchement, je voulais vous parler d'Europe, forcément. Bon, voilà. C'est fait. C'est fait. Merci beaucoup. Merci. Merci.